Mesdames, Messieurs, bonsoir, amoureux du sport, on vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la grande team. Nous sommes en direct une fois de plus jusqu'à 22h et avant de commencer, on regarde le sommet. Pour son second numéro de la semaine, la grande team vous propose les infos sportives d'ici et d'ailleurs et c'est dans LGT News. Des nouvelles de nos internationaux Ivoiria, c'est dans la saga des pros. Ligue 1, le début de la saison de la SEC est-il inquiétant ? Ça fait l'actu. Vos avis sont attendus sur le plateau de la grande team. Excellente soirée sportive sur La Troie, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Voilà donc, bienvenue sur La Troie, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport en ce début de mois d'octobre. D'ailleurs, je vous souhaite un bon mois d'octobre à tous, à toutes et à tous. Vous que nous suivez chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct sur La Troie. L'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien ici dans votre émission La Grande Team. Chaque soir, une question LGT. Et la question de ce soir est ainsi formulée. Ligue 1, le début de saison de la SEC est-il inquiétant ? Vous pouvez nous joindre en nous appelant au 27 21 59 93 99. Ou aussi, vous avez la possibilité, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de La Troie. Mais bien sûr, je vous donnerai le top départ pour le téléphone lorsque le téléphone sera ouvert. Voilà. L'émission de ce soir, 90 minutes d'émission en votre compagnie très chère Amoureux du Sport. C'est avec les autres membres de la team. Et ce soir, je suis accompagnée de Coach Alain. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez ? Oui, je vais très bien. D'accord. Vous êtes élégamment voit-tu ? Vous êtes très sublime. Une couleur bleue, pas possible. Merci beaucoup Coach Alain. Et à côté, nous avons Clément. Clément Yéton, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine, bonsoir à tous. Oui, comment vous allez Clément ? Moi, je vais super bien. Riel plaisir de vous retrouver pour ce second numéro de la grande team. Voilà. Alors moi, je ne suis pas poète, mais je suis philosophe. Merci le poète et le philosophe pour ce soir. On va se tourner vers. Oh, franchement. Bon, attends, j'ai commencé par moi. Martial ! Bonsoir Marie-Christine. Oh, comment vous allez Martial ? Oui, assez bien. Assez bien, oui. Mais j'aurais voulu m'être changé. Je voulais dire que je me porte comme un charme. Mais comme d'habitude, la tradition est dedans. Bien sûr. Je vais assez bien. Le assez bien est sorti. Mais sinon, vous vous portez comme un charme. Comme un charme, oui. Et c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau chaque soir. Le plaisir est partagé. Voilà. Donc c'est un plaisir d'avoir Martial Gourou, Clément Yéton, un coach Alain. Bon, pour l'autre, pas trop heureux. Oui, Sven, bonsoir. Vous allez bien ? Oui, je vais très bien. D'accord. D'accord. Ça veut dire que si je dois faire comme eux tous les soirs, bon, je ne vais pas m'en sortir. Non, 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 on ne veut pas. Autant garder mon style. C'est mieux. Qui fait ma particularité. Et c'est tant mieux comme ça. Pas de poésie, pas de philosophie. Je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas ma tasse d'été, ça. Ah, ça va aller. Bon, très cher amoureux du sport. Voilà, chaque soir, on est en direct avec vous, dans une ambiance. Bon enfant. Et on démarre avec la première rubrique de cette émission. Vous connaissez, c'est LGT News. On y va. LGT News. Débutons les news de ce mardi avec la Coupe du Monde Junior de Taekwondo. Au Saint-Lorraine et les Elephantos en conquérant en Corée. La Côte d'Ivoire est présente depuis samedi dernier en République de Corée où elle participe au championnat du monde de Taekwondo qui a débuté hier lundi. Au Saint-Kimi Lorraine, chez les plus de 68 kg, Adjogwa Loïc, Touréchec, chez les plus de 51 kg, Mahmoud, dans la catégorie Homme des moins de 59 kg, représente les couleurs ivoiriennes à cette compétition. Le programme de nos combattants est d'ailleurs connu. Au Saint-Kimi Lorraine sera la première à être au front dès le 2 octobre. Elle sera suivie de Loïc Adjogwa le lendemain, c'est-à-dire le 3 du même mois avant que Touréchec Mahmoud. Nos boucles et la boucle, le 6 octobre. Il faut noter que la participation des Elephantos Taekwondo-Yin à cette Coupe du Monde en Corée a été entièrement financée par le président Jean-Marc Yassé. Les athlètes ivoiriens, coachés par l'entraîneur olympique Lawson Latte, conscients du sacrifice effectué par leur premier responsable, entendent tout donner pour revenir au pays avec des breloques. Basketball, tournoi DCC. Les anciens ont fait le show. Le complexe sportif Agora de Kumasi a abrité le tournoi DCC de basketball qui a réuni 12 équipes samedi dernier. Les organisateurs peuvent se féliciter d'avoir gagné le pari de la mobilisation. Tant cette compétition remportée par la DCC, entendez par là, dure comme caillou, a tenu en haleine le beau public qui a fait le déplacement. Face à la formation de l'amitié basketball solidarité de Dalloa, la DCC, emmenée par un excellent Nanan Jacques, s'est montrée intraitable en s'imposant 39 à 19. D'ailleurs, Nanan a remporté toutes les distinctions individuelles de ce tournoi. C'était une journée d'hommage à nos disparus. Il s'agissait de faire aussi un clin d'œil aux sportifs de 45 ans et plus. Nous voulions faire la fête et je pense que nous avons réussi. C'est félicité Maxime Zialo, président de la DCC. Il faut noter la participation des anciens tels que les frères Yao Yao Georges et Jules, Diakité Khalil Ibrahim, Mel Fautet, Syraphin Kouadio, les jumeaux Diallo et autres. Rallye SSV Bouaké accueille la troisième journée du championnat national. L'association Rallye Club de Bouaké organise le deuxième rallye off-road SSV Bouaké. Une course prévue les 4 et 5 octobre prochains. Ce sont au total 22 pilotes qui sont attendus à cette compétition qui compte pour la troisième journée du championnat national. Sylvain Matonnet et son copilote Cédric Molinier, champion sortant, devront s'armer de courage et prier les dieux de la mécanique pour faire face à la concurrence. En effet, dans leur dos, Gary Chains, Kevin Ijazi et autres aborderont cette troisième journée avec le secret espoir de marquer les points dans la perspective du titre. Toutes les épreuves spéciales de ce rallye se dérouleront sur un revêtement essentiellementaire 100%. L'itinéraire, pour l'instant, sera tenu secret jusqu'à la remise du tracé au format GPX. Football, Petit Poteau, tournoi de fraternité du Docui, les étoiles récompensées. Au bout de l'effort se trouve la récompense, nous dit l'adage. En effet, après avoir brillamment organisé le tournoi de la fraternité du Docui de Petit Poteau, du 18 août au 8 septembre dernier, la fondation Damsar a récompensé les plus méritants. La cérémonie de récompense s'est déroulée dans un cadre somptueux autour d'un dîner à Cocody du Robité 1. Occasion pour la promotrice de distribuer cinq récompenses collectives et individuelles. L'ASBAD, grand vainqueur de cette compétition, est reparti avec le gros lot, une cagnotte de 2 millions de francs CFA. Quand Guéré FC, finaliste malheureux, s'est contenté de la somme 2 millions de francs CFA. Cha-Pacha, l'équipe Fair Play, a reçu 500 000 francs CFA. Les récompenses individuelles ont été raflées par Lévy, 250 000 francs, et Mouna Goli, 100 000 francs, respectivement meilleurs joueurs et meilleurs ambassadrices de la compétition. Rappelons que le tournoi de la fraternité a enregistré pour cette troisième édition 20 équipes. Selon les organisateurs, la quatrième édition sera lancée en juillet 2025 avec des innovations de taille. Voilà, allez, Maramonde, la Coupe du Monde de Maracana. Trois matchs étaient au programme du jour, cinq, et nous vous donnons déjà les résultats. Canada-Mali, deux à un. Brésil-États-Unis avec la victoire du Brésil, cinq à deux. Et Cameroun-Côte d'Ivoire, Cameroun zéro et Côte d'Ivoire six. Coach Alain, voilà, les impressions, surtout par rapport à la victoire des éléphants maracaniers. Ben, écoutez, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire Timine dans le premier tiers-temps, et puis après, ils sont arrivés dans le deuxième tiers-temps où ils ont fait le break. Et on a vu ensuite, dans le troisième tiers-temps, une équipe poussée par ses supporters nombreux au parc d'espoir, au palais d'espoir. Palais d'espoir, oui. Palais d'espoir, on a vu le ministre même qui était en train de danser, pousser ses éléphants à la victoire. Et là, ils n'ont pas fait cadeau au continent. Ils ont infligé une lourde défaite au continent, 6-0. À la belle famille. Oui, à la belle famille. Ils ont vraiment payé, comme on le dit dans le jargon de quartier, ils ont payé le transport de leur belle famille pour qu'ils rentrent tranquillement au Cameroun. Ils n'ont pas fait des détails. Bravo aux maracaniers ivoiriens. Bravo surtout à l'ex-électionneur qui nous avait dit ici sur le plateau qu'ils allaient montrer de grandes choses pendant cette compétition. Ils ont commencé la compétition timidement. Et puis au fur et à mesure, je pense qu'ils sont en train de prendre leur marque. Bravo aux éléphants. Maintenant, on attend les quarts de finale. Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer ? Exactement. C'est vrai, coach Alain, qu'ils ont commencé timidement. Parce qu'on a eu un peu peur. Le premier match où on est arrivé jusqu'au tir au but. Le premier match où on est passé par toutes les émotions. Vraiment, on était tous ici. Passé par toutes les émotions où on a gagné au tir au but. Dieu merci aujourd'hui. Ils ont rectifié le tir. Et encore bravo à eux. Surtout aux sélectionneurs qui ont eu le nœud creux. qui ont mis l'équipe compétitive sur pied. Qui a tout de suite, après le premier terrain où ils ont fait 0-0. Tout de suite, dès le deuxième, ils ont mis la bouchée double. Et puis bon, ils ont gagné le match facilement. Voilà. Donc félicitations aux éléphants maracaniers qui s'imposent devant le Cameroun. 6 à 0. Donc qualifiés pour les quarts de finale. Et puis Clément, avec vous, on parle des éliminatoires Cannes 2025. La Guinée qui annonce deux matchs officiels au stade des Bimpe. Ah oui, tout à fait. La Guinée qui revient sur le sol ivoirien. On sait qu'actuellement, c'est un peu la mode. Actuellement, du côté de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de matchs qui ont été délocalisés ici. Parce que tu as cette capacité-là à accueillir. Parce que tu as des infrastructures qui sont au top également. C'est ça encourager. Et je pense que la Guinée qui n'a pas gagné à Yam Sokro, qui a perdu son match dans les dernières minutes en face à la Tanzanie, est dans une situation compliquée. Donc je pense qu'ils ont essayé de changer d'air quand même en allant à Bimpe. Et puis comme l'a dit Martial également en offre, il y a une forte communauté guinéenne également à Abidjan qui va aller soutenir le Cili national. Après, je pense qu'en termes de résultats sportifs, ils sont derniers de la poule H. Parce que la Guinée a zéro point, l'Éthiopie a un point et puis la Tanzanie a quatre points, la République démocratique du Congo a six points. Donc ils ont obligation de résultats parce qu'en deux sorties, les Guinéens n'ont pas gagné du tout. Ils ont changé de sélectionnaire également. On sait qu'il y a eu beaucoup d'embrouilles récemment avec Paki. On parlait de maraboutage au sein de la sélection. Et Dussier, lui, il revient. Il connaît très très bien la maison parce qu'il a déjà coaché cette sélection-là. Maintenant, il est dans une mission impossible à lui de réaliser l'exploit. Parce qu'il faut gagner tous les matchs maintenant du côté du Cili national. Et ça passe par cette double confrontation qui sera cruciale. Au combien importante face à cette sélection éthiopienne qui devront automatiquement battre. Voilà, donc la Guinée qui a changé de date et de lieu de ces rencontres. Comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Cannes 2025 face à l'Éthiopie. Et puis Martial Gourou, Paris Saint-Germain. Surtout, on s'intéresse à Ousmane Dambélé, écarté pour discipline. Eh bien, dis donc, qu'est-ce qui se passe ? Bon, donc, je dirais que sous d'autres cieux, l'état d'esprit, la discipline sont des éléments très importants. Parce que le football de haut niveau est très 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 rigoureux. Bon, en Côte d'Ivoire, certains pensent que quand un joueur indiscipliné, on doit lui dérouler le tapis rouge. Et là, Luce Henrique, l'entraîneur du PSG, vient de démontrer éloquement que lorsqu'un joueur n'arrive pas à s'impliquer dans le groupe et qu'il est indiscipliné, il faut le mettre de côté. Pour preuve, ce soir, le PSG est sur le terrain d'Arsenal à Londres. Et pour un match, à la pause, je crois que le pari est terminé par 2 buts à 0. Mais Luce Henrique a préféré mettre ce joueur-là important de son effectif de côté. Et il dit, j'ai dû prendre une décision difficile, mais c'est la meilleure pour l'équipe. Je n'ai aucun doute, je pourrais la refaire 100 fois. La meilleure chose pour l'équipe, c'est celle-là. Donc, l'état d'esprit, le groupe, c'est la chose la plus importante au football. Et là, Luce Henrique vient de le démontrer assez bien. Ah, ok, d'accord. Et coupe du monde junior de taekwondo, Roger Stéphane ? Écoutez, la coupe du monde junior de taekwondo, sur fond de crise, au niveau de la Fédération européenne de taekwondo, au sein de Kimi Lorraine, plus de 60 kilos dans la délégation. Adjougoua, lui, touré chèque, plus de 51 kilos. Et Mahmoud, chez les hommes dans la catégorie de moins de 59 kilos, sortent en Corée du Sud pour participer à la coupe du monde junior de taekwondo. Alors, sur le programme, Ossine Kimi entre en liste demain, 2 octobre. Et puis, touré chèque, Mahmoud termine le 6 octobre en ce qui concerne la délégation ivoirienne. Alors, sur cette coupe du monde de taekwondo, on apprend que le tournoi a été entièrement financé par le président de la Fédération européenne de taekwondo, le président Jean-Marc Yassé, qui d'ailleurs a dissous son comité exécutif il y a quelques jours. Il y a quelques jours, il a dissous son comité exécutif. Et là, les jeunes athlètes juniors sont en Corée du Sud pour la coupe du monde de taekwondo. Débroucourt par rapport à la dissolution de ce comité exécutif. On parle d'attouchement sexuel, on parle de clan et de sabotage au sein du comité exécutif, l'affaire et l'assurance en justice. Et donc, on attend avec impatience le nouveau visage du comité exécutif de la Fédération européenne de taekwondo. Pendant ce temps, on a 4 jeunes juniors qui sont en Corée du Sud pour participer à la coupe du monde de taekwondo. Quelle est l'ambiance en ce moment ? Quel est leur état d'esprit ? Dans tous les cas, ils y sont. Et la jeune Ossine Kimi Lorraine est une chance de médaille. On espère qu'elle ira très loin dans la compétition. Et donc, vous aurez bien compris, il y a une odeur nauséabonde qui règne en ce moment au niveau de la Fédération européenne de taekwondo. On attend tous la suite des événements, aussi bien l'affaire qui est en justice sur les attouchements sexuels, aussi bien la formation du nouveau comité exécutif de la Fédération, et bien entendu, le résultat final de cette coupe du monde junior de taekwondo. D'accord. En tout cas, bonne chance à nos champions présents actuellement en République de Corée. Voilà. Nous, on marque une petite pause, amoureux du sport. On se retrouve dans quelques secondes seulement pour la suite de l'émission. Allez, à tout de suite. Nous voudrons souhaiter la bienvenue ici à Abidjan, dans la Cité des Lumières. Football Maracana. Les regards sont tournés vers la Côte d'Ivoire pour la toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana, dénommée Marabond Abidjan 2024. Il faut venir en Côte d'Ivoire. Tout à fait. 16 pays provenant de 4 continents se lancent à la conquête des titres de champions du monde de Maracana, avec la participation de la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis, le Brésil et la Jamaïque. Maramond Abidjan 2024, un tournoi à suivre en direct et en exclusivité sur la Troie du 25 septembre au 7 octobre 2024. La Troie, nous offrons trois fois de plus de sport. Voilà, de retour sur le plateau de la Grand Team et nous sommes toujours en direct sur la Troie, ce deuxième jour de la semaine et premier jour du mois. Clément, vous êtes dans quel mois ? Mois d'octobre. Voilà, très bien. Clément, vous suivez en classe, vous êtes très concentré. Ça, ça fait plaisir à vous, contrairement à certaines personnes. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Elle ne pouvait pas. Non, Coach Alain, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, non ? Non, non, non. Voilà. Bon, Coach Alain, avec vous, on va parler quand même de Petit Poteau. Effectivement, il y a la fondation d'AMSA qui a organisé une récompense par rapport à son tournoi à laquelle elle avait organisé, le tournoi de la fraternité au Docuie. Et là, ils ont marqué un grand coup dans ce tournoi-là. Ils ont récompensé des athlètes. Ils ont récompensé d'abord l'équipe de l'Ice Bad, qui a été vainqueur à hauteur de 2 millions. Ensuite, il y a une équipe qui va vous surprendre, Guerre FC. C'est chez les Guerreux ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais une équipe qui a été formée, je ne sais pas, peut-être par des jeunes Guerreux, mais ils sont arrivés en finale et ils ont été battus par l'équipe de Bad et ils ont reçu une enveloppe de 1 million, malgré qu'ils ont perdu la finale. Ensuite, il y a Tchapacha, qui a été l'équipe Fair Play, qui a reçu 500 000. Le meilleur buteur de ce tournoi, qui était Lévry, qui a reçu 250 000. Et il y a Mouna Goli, qui était l'ambassadrice, qui a reçu la somme de 100 000. Il faut dire que Damsa a marqué un grand coup, parce qu'une jeune fondation qui vient tout de suite pour organiser une compétition des petits poteaux, et puis avec ces récompenses-là, vraiment, c'est encouragé. Par rapport à d'autres organisations qui organisent les trucs des petits poteaux, et puis, on ne joue jamais les finales. Vraiment, chapeau à lui. On espère bien que Guerreux FC, l'année prochaine, il va revenir, peut-être pour remporter le trophée. Vous intéressez trop à cette équipe de Guerreux ? Allez, allez, noussois. Fair Play, c'est Guerreux. On n'a indexé personne sur ce plateau. Je ne sais pas. Vous avez simplement dit Guerreux FC. Le nom de l'équipe, c'est Guerreux FC. C'est une nostalgie tribale. On ne sait pas s'il y a un Guerreux sur ce plateau. Franchement, Alain, merci beaucoup. Le Guerreux FC qui a remporté... Qui a été finaliste. L'équipe a été vaincue. En plus, Guerreux FC a perdu. L'année prochaine, on espère que Guerreux FC et Yacouba FC vont s'associer pour faire une très bonne équipe. En tout cas, chapeau à Damesa pour cette organisation. Merci beaucoup, Coach Alain. On va rester dans la grande team. On va fermer le côté... Martial Gourou, oui, aidez-moi. On va faire le côté quoi. Les ethnies, là. Oui, Guerreux, Yacouba... Oui, non, je disais qu'il avait une nostalgie tribale. Un régionaliste. Voilà, donc je pense que c'est passé. C'est mieux. Oui, tout à fait. Voilà. OK. Bon. Vous faites des choses ce soir. Allez, on va passer au focus de ce soir. C'est préférable. Allons-y, focus. Antoine Griezmann vient de tourner la page avec les Bleus. Une annonce surprenante dans cette vidéo diffusée par l'équipe qu'il a lui-même commenté. Suivant. Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Après dix années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires. Alors merci pour ces précieux souvenirs que nous avons créés ensemble. Je tiens également à remercier les supporters qui ont toujours été là, dans les moments de joie comme dans ceux de doute. Votre passion, votre ferveur et votre fidélité ont été une vraie source d'énergie pour moi. Un immense merci également au staff de l'équipe de France et à toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre à Clairefontaine et en déplacement. Et enfin, merci à mon coach. Votre confiance et votre accompagnement tout au long de ma carrière internationale ont été essentiels à mon développement en tant que sportif. Je quitte l'équipe de France avec un profond sentiment de fierté et de gratitude. J'ai eu l'honneur de représenter notre pays et la chance de vivre des moments extraordinaires comme celui de devenir champion du monde. Je continuerai à suivre les Bleus avec passion et à soutenir cette équipe qui m'a tant donné. Je suis convaincu que l'avenir est prometteur et j'ai hâte de voir la prochaine génération briller. Un grand merci à vous tous pour votre amour et votre soutien. A bientôt, Antoine. Voilà, j'ai envie de dire à quel point je suis fier d'être français. Voilà, Antoine Griezmann qui prend sa retraite internationale. Martial Gourou, est-ce que vous attendez à Paris, à l'annonce ? Bon, je pense que quand c'est l'athlète lui-même qui annonce sa retraite internationale, je pense que c'est tout à fait normal. Bon, je n'ai pas de... Je ne suis pas surpris. Parce que c'est le corps du joueur qui lui permet de pratiquer la discipline. Ça fait des années, il a tout donné à la France. Il a gagné une Coupe du Monde, comme il vient de le dire, en 2018. Je crois qu'il a aussi gagné une Ligue des Nations avec la France. C'est un soldat, c'est un chef d'orchestre. Et aujourd'hui, il a décidé d'arrêter. Donc je crois que c'est tout à son honneur. On retiendra ce grand athlète qu'il a été et ce qu'il a fait pour l'équipe de France. Et il a 137 sélections en 10 ans. Et il est celui-là qui a le meilleur passeur décisif de l'histoire de l'équipe de France. 30 passes décisifs devant Kylian Mbappé. Quatrième meilleur buteur de l'histoire des bleus. Qu'est-ce qu'il reste encore, Antoine Griezmann ? Je pense qu'il a tout fait avec les bleus. Merci, M. Lattiste. Et à très bientôt. Moi, contrairement à Martial, je suis très surpris par cette annonce. Il n'y a pas d'élément qui indiquait que Antoine Griezmann allait prendre sa retraite là maintenant. J'avoue que moi, je ne comprends vraiment pas. Il est performant en ce moment avec l'équipe de l'Atletico de Madrid. Il a fait un super match il n'y a pas longtemps face au Real de Madrid. Il a été pendant longtemps l'un des cadres de cette équipe de France. On le considère d'ailleurs beaucoup comme l'un des chouchous de Didier Deschamps. J'avoue que c'est une surprise. On ne le sait vraiment pas. Moi, je ne le sais vraiment pas. J'ai parcouru la presse aujourd'hui, cet après-midi, pour savoir les raisons. Il n'y a pas d'élément. Il n'y a pas d'élément justificatif de cette retraite annoncée de Griezmann. Bon, j'ai vu qu'il a fait un euro qui a été complètement loupé. J'ai vu que par moments, sur les derniers temps, on ne savait pas à quel poste le faire jouer en équipe de France. Tantôt il était lié, tantôt il était meneur de jeu. Au mois de septembre, il devait rester sur le banc. Il a joué le match qui a été perdu face à l'Italie 3-0. Ensuite, il a joué contre la Belgique. J'avoue que quand je regarde le groupe, ses amis, Loris, Giroud, Varane sont partis. Ils ont pris la retraite également. Mais il n'y a pas d'élément. Il n'y a pas d'élément. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est un message qu'il envoie à Didier Deschamps, à l'équipe de France, ou à une certaine presse sportive ? Je n'en sais absolument rien. Mais il n'y a pas d'élément maintenant qui nous a emmené à croire que Griezmann allait prendre sa retraite en ce moment. C'est une grosse surprise. Et ça fait l'effet d'une bombe en ce moment au niveau de la classe sportive en France. D'une bombe, effectivement. Et est-ce que c'était le bon moment pour faire ses adieux ? Clément ? Je pense que le timing est quand même mal choisi. Parce qu'on sait qu'il aura la liste de Didier Deschamps dans quelques jours. Après, on sait également que c'est quand même l'une des pieds angulaires de Deschamps. Depuis qu'il a débuté en sélection en 2014, on parle bien sûr de Griezmann. Donc je pense que ça peut bousiller un peu les plans de Didier Deschamps. J'avoue que personnellement, on n'a pas vu venir la retraite d'Antoine Griezmann. Parce que, comme l'a dit Roger Stéphane, il est performant. Il y a le corps aussi qui répond quand on jette un coup d'œil. Après, c'est lui seul qui ressent. Et c'est qu'il vit réellement en termes d'enchaîner match club plus sélection. Donc je pense que peut-être qu'il a décidé d'être plus focus sur l'Atletico Madrid qui lui a tout donné également. Je pense qu'on parle d'un monsieur quand même qui, moi, a le plus réussi dans l'aspect sélection. Moi, je pense qu'il a accompli sa mission en sélection. Parce que là, il était vraiment excellent. C'est un garçon qui mouillait le maillot, qui répondait à chaque fois. qui, même s'il n'est pas le joueur le plus technique au monde, mais dans sa grinta, dans sa manière de jouer, apportait quand même un plus au schéma proposé par Didier Deschamps. On sait que c'était quand même un peu difficile pour Deschamps lorsqu'il était en méforme. Après, je pense que ça peut être un choix bénéfique également pour l'Atletico Madrid. Parce que ça fait maintenant 16 ans qu'il joue en Liga. Nous, on l'a découvert à 14 ans à la Real Sociedad. Et depuis 16 ans, il a fait plus de 500 matchs. Il n'a pas encore remporté de Liga. Donc peut-être qu'il va être plus focus avec l'Atletico Madrid pour aller chercher ces trophées qui lui manquent tant. Parce qu'il a quand même cet accent espagnol-là. Il se sent un peu quand même espagnol que français. Alors, chapeau à lui. Parce qu'on souhaite toujours un joueur de réussite en sélection de gagner une Coupe du Monde. Et lui, il a réalisé ce rêve-là. Et voyons à présent justement son palmarès avec les tricolores. Le palmarès d'Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, il a gagné la Coupe du Monde en 2018 avec l'équipe de France. La Ligue des Nations en 2021 avec l'équipe de France en 2021. Il est finaliste de la Coupe du Monde en 2022. Finaliste de l'Euro en 2016. Il a 137 sélections. 44 buts inscrits pour 38 passes décisives. Et comme dit la légende, c'est l'une des légendes de l'équipe de France. Voilà, une des légendes de l'équipe de France. Et puis, il y a un internaute qui a réagi après cette annonce du sociétaire de l'Atletico Madrid. Il a écrit ce qui apparaît justement à l'écran actuellement. Griezmann nous prépare peut-être une Zizou. Zidane, retraité en 2004 avant de revenir sur sa décision en vue du Mondial 2006. Ça tombe pile dans le scénario 20 ans après. Je ne peux pas croire que si Deschamps l'appelle pour le Mondial en 2026, s'il est en forme, il puisse refuser. Ça reste un compétiteur dans l'âme, même s'il est un peu déçu pour l'heure. Si Benzema a été rappelé en équipe de France pour ses performances malgré son passif, Griezmann, je répète, s'il est en forme en 2026, il viendra en sélection. Toni Kroos, avec une forme intercellente, est sorti de sa rétête internationale en 2024 pour son dernier euro. Griezmann n'est pas fini. Voilà, pour lui, pour l'internaute, Griezmann n'est pas fini. Moi, je pense que c'est un coup dur pour le staff de Didier Deschamps parce qu'il ne s'attendait même pas, il n'a pas donné des signes qu'il devait arrêter en sélection. Et je suis sûr que, comme l'internaute vient de le dire, le staff va se réunir, ils vont essayer d'échanger avec lui, lui faire peut-être une dernière proposition. Si vraiment ils ont besoin de lui, ils vont lui faire une dernière proposition. Mais c'est quand même choquant. Je pense que dans les jours à venir, on verra ce qu'il a vraiment poussé à annoncer sa rétête. Parce que je pense que c'est surprenant, c'est surprenant. Il doit y avoir, peut-être qu'il y a des raisons cachées quelque part. Oui, Martial, vous trouvez que c'est normal. Moi, je dis que c'est normal. Quels sont les éléments, quel est le schéma qui existe dans lequel on dit qu'un joueur doit prendre sa rétête internationale ? Mais le joueur, c'est lui qui pratique une discipline. S'il pense qu'il n'a plus la même motivation pour rester dans une sélection, il dit au revoir. Donc pour moi, ce n'est pas étonnant. Et la preuve, ça fait combien de temps, les derniers moments en équipe de France, combien de fois il a été utilisé par Didier Deschamps ? Il n'était pas titulaire ces derniers temps. Donc tout l'un mis dans l'autre, ça peut dire que, monsieur, mon temps est arrivé, je ne suis plus trop sollicité pour cette équipe de France, donc je préfère partie. Donc je crois que c'est tout à fait normal. C'est vrai qu'en France, certains se posent des questions, ils disent qu'il a été mal remercié, qu'entre Didier Deschamps, certainement le courant ne passait pas. Mais moi, je pense que si l'athlète lui-même dit clairement que je veux céder la place à la nouvelle génération, mais bravo à lui ! Pourquoi est-ce qu'on veut forcément trouver qu'il y a une bête noire quelque part ? Non, c'est-à-dire que, quand vous l'observez, il est toujours dans le groupe. Il a toujours été dans le groupe de l'équipe de France. Sur le dernier euro, beaucoup de joueurs sont passés, Mbappé est passé à côté de l'euro, griezment, beaucoup de grands joueurs ont complètement loupé l'euro. Toute l'équipe de France. Sur les derniers retraités en équipe de France, il y avait des raisons valables et précises. Hugo Lloris s'est senti vieux, il a cédé la place à la nouvelle génération. Olivier Giroud, également, est une ancienne génération, il a cédé sa place. Varane était blessé. Il est blessé, il a eu raison de Varane, il est parti. Mais lui, il n'y a pas de raison d'avancer. Quand vous l'écoutez, véritablement, il n'y a pas de raison d'avancer. En plus, vous avez la Coupe du Monde qui vient en 2026, qui pour beaucoup, et dont moi d'ailleurs, souhaitons qu'elle soit la dernière avec Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Parce que j'aurais même souhaité qu'il parte après 7 euros pour laisser la pleine nouvelle génération. Donc, quand on regarde tout ça, en plus le garçon, il est performant avec son club, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas d'élément. Et là où je suis d'accord avec Ignacia, c'est que peut-être dans les jours à venir, on saura la vraie raison. Parce que la vraie raison, on ne l'a pas. On saura la vraie raison de son départ. Parce que jusqu'à présent, ce sont des formules diplomatiques. Ce sont des formules diplomatiques. Il y a peut-être des non-dits dans ses propos. Peut-être qu'un peu plus tard, on saura la raison. Mais il n'y a pas d'élément probant qui nous a amené à croire que Griezmann, Antoine allait prendre sa retraite. Allait prendre sa retraite. En tout cas, il nous a fait vivre de très beaux moments de foot avec l'équipe des Bleus. Donc justement, je vous invite, très chers téléspectateurs, à regarder, regardons donc ensemble cette séquence des plus beaux buts de Griezmann en équipe de France. On regarde. Voilà, de très beaux buts, en tout cas. Allez, n'oubliez pas, très chers téléspectateurs, la question LGT de ce soir qui concerne l'ASSEC, l'ASSEC Mimosa. Ligue 1, le début de saison de l'ASSEC est-il inquiétant ? Le début de saison de l'ASSEC est-il inquiétant ? Vous pourrez donc nous joindre au 27, 21, 59, 93, 99 et aussi sur la page Facebook de la Troie. Pour l'heure, nous marquons une petite pause, le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. Et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. A tout de suite. L'élite du football asiatique s'affronte sur le terrain. À l'émission de la souffrance de réparation, la frappe à l'ouverture du score ! Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur statut de trouble faite avec son inévitable contournable attaquant, Sofiana Rémi. Des joueurs de classe mondiale. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Il s'accadère. Il s'accadère. Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Alitiad, qui, Wallo, s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre pied parfait. L'Ima Junior. Il y a les morts. Allah ! Choubal Koura, Marcon et la Neymar. Foukissier. Qui c'est ? Tahir Leroyiste. J'ai Yvro Kwasi. C'est un véritable festival. Ah mais quel crochet. Là, le début est aussi facile que ça. Sadio Mani. Et bien l'autre. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025 deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. A suivre exclusivement sur l'A3 du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. L'A3, nous offrons trois fois plus de sport. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team. J'espère, très chers intéressateurs, que vous passez une agréable soirée en notre compagnie. Nous, chaque soir, c'est une agréable soirée sportive. En votre compagnie, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Et il est l'heure de l'actu. On y va. Alors, c'est l'heure de l'actu. Donc, on ouvre le téléphone. Oui, pour que vous puissiez bien sûr participer à l'émission parce que vos différents avis nous intéressent. Donc, le téléphone est ouvert le 27 21 59 93 99. Allez, Ligue 1, le début de saison de la SEC est-il inquiétant ? Qualifiée pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération, la SEC Mimosa affiche un bilan mitigé en Ligue 1. Faut-il s'inquiéter de ce début de saison des Mimos ? On ouvre le débat après cet élément préparé par la rédaction. On y va. La SEC Mimosa souffle le chaud et le froid en ce début de saison. Aussi bien sur la scène nationale qu'international, les Jaunes et Noirs affichent des performances mitigées. En Coupe de la Confédération, le club a réussi à se qualifier pour la phase de poule après avoir passé le cap du club togolais de l'ASCK de Cara. Cependant, les Mimos ont dû surmonter le handicap d'une défaite initiale concédé à Lomé. En Ligue 1, la SEC Mimosa, qui a terminé l'exercice précédent au pied du podium, a eu une entrée en matière intéressante face au CEO Corogo. Malheureusement, cette belle victoire a été ternie par une défaite devant la FAD lors de la deuxième journée. Dans le jeu, les Mimos sont loin d'être souverains. L'effectif est différent de celui de la saison dernière. Il y a eu de nombreuses recrues. Les automatismes tardent à se mettre en place. Dans ses différents compartiments, l'équipe du coach Julien Chevalier montre des lacunes inquiétantes pour la suite de la saison. Le gardien international Foli Ayaï n'est plus la barrière difficilement franchissable qu'il a été par le passé. La défense est poreuse, avec une moyenne de plus d'un but encaissé par match. Le milieu de terrain a montré des limites devant la FAD. Quant à l'attaque, elle est encore loin d'inspirer la crainte chez l'adversaire. Certes, la saison ne fait que commencer, mais vu la forme des concurrents tels que le FC San Pedro et la FAD, ce retard à l'allumage pourrait être préjudiciable à l'ASSEC Mimosa au finish. Le début de saison de l'ASSEC est-il inquiétant ? Le début de saison de l'ASSEC est-il inquiétant ? Le 27-21-59-93-99. Avant d'entamer notre discussion, je vous invite à voir le bilan chiffré de l'ASSEC Mimosa depuis le début de la saison. On regarde. Allez, les journées noires pour cette saison 2024-2025. Le parcours AS-KARA, ASSEC Mimosa en terre, deuxième tour éliminatoire de la Coupe Cap. Deux buts à un pour l'équipe de KARA. Au match-retour, l'ASSEC Mimosa s'impose deux buts à zéro. En ce qui concerne la Ligue 1, pour la première journée, l'ASSEC s'impose face au Club Amisport de Kourougou, trois buts à un. Et s'incline lors de la deuxième journée face à l'équipe de l'AFAD, deux buts à zéro. Ça fait au total quatre matchs pour les journées noires, deux victoires, zéro match-nuit, les deux défaites. Les journées noires ont inscrit six buts, ils en ont encaissé cinq. Les buteurs sont Kankondé et Kinsungé Simon, le Congolais, il a deux buts. Sissi Abdoul Razak, Koulbali Souleymane, Salif Uderasouba et Ayn Stéphane Dago qui ont un but chacun. Voilà donc pour l'instant les premières notes, les premiers chiffres de l'ASSEC Mimosa. Voilà et je vous repose donc la question, très chers membres de la team ici sur le plateau. Roger Stéphane, Martial Gourou, Clément Yéton et Coach Alain, le début de saison de l'ASSEC est-il inquiétant ? A vos panonceaux s'il vous plaît. C'est un non pour Coach Alain, un oui pour Clément, un oui aussi pour Roger Stéphane et un non pour Martial Gourou. Clément ? Oui, oui, même si d'aucuns diront que c'est le début de la saison et même qu'ils ont été chercher cette qualification en Coupe de la Confirmation face aux chauffeurs togolais. Donc moi je pense que, moi j'ai observé les deux matchs en Ligue 1, puisqu'on parle de Ligue 1. J'étais au stade Félix-Troufford-Boigny face au COK et puis voilà le week-end dernier face à l'AFAD. Et moi j'ai trouvé des signes de faiblesse quand même. Et même quand ils ont battu le COK, quand le COK a décidé de lever le niveau en 5 minutes, l'ASSEC a encaissé. Et je pense que l'ASSEC c'est plus cette supériorité-là, c'est plus cette puissance-là. Et les équipes arrivent à regarder l'ASSEC dans les yeux dans ce championnat de Ligue 1 ivoirienne. C'est pas avant où on dit, bon, le championnat démarre, on sait que l'ASSEC va terminer champion de Côte d'Ivoire et basta. Mais là, ils sont titillés par les adversaires. Le match face à l'AFAD, je pense que dans le milieu, ils ont été bouffés par des garçons tels que Kaku, tels que Topio, qui ont gagné la bataille du milieu. Même dans le contenu proposé par l'ASSEC, tout ça, je pense que j'ai trouvé le contenu proposé par l'ASSEC inquiétant. Donc moi je pense qu'ils gagneraient quand même à soigner beaucoup de choses. Et défensivement, c'est faible actuellement parce qu'en 4 matchs, ils ont pris 5 buts. En 2 matchs, par exemple, ils ont pris 3 buts parce que j'avais fait le total des matchs disputés. Si on prend la Coupe de la Confédération, c'est-à-dire en allers-retours face au Togolais, plus les 2 matchs disputés en Ligue 1, ça fait quoi ? Ça fait 5 buts encaissés pour l'ASSEC en 4 rencontres. Donc je pense que si cet aspect-là, ils n'ont pas su remplacer certains éléments, tels que Wano Koulibaly, tels qu'Antoni Tra, qui étaient l'année dernière, et qui étaient déjà même en souffrance dans cette même Ligue 1-là, rappelons qu'il doit quand même, l'ASSEC doit son salut en Coupe de la Confédération grâce à la victoire du Racing Club d'Abidjan en Coupe Nationale. Et puis ils ont terminé 4ème l'année dernière. Ça veut dire qu'ils ne sont pas souverains en tant que tel en Ligue 1. Et cette saison, il y a des signes avant-couré quand même de la faiblesse dans cette formation jaune et noire, qui est en mode rodage pour l'instant parce qu'il y a beaucoup d'éléments pour moi. Même si le Congolais, quand Kondé, il a mis 2 buts pour moi, je pense que je le trouve un peu limité parce que 2 buts n'arrivent pas à garder le ballon. Voilà, mais on attend de voir ce que ça va donner pour la saison. Mais je pense que certaines formations ont la capacité ou encore le pouvoir d'aller titiller l'ASSEC cette saison. Ok, nous avons M. Gislain Foba qui nous appelle de Divo. Bonsoir M. Foba. Bonsoir Mme Pérentin. Bienvenue sur le plateau de la Grand Team. Merci. Voilà, ok. On vous écoute. Le début de saison de l'ASSEC, est-il inquiétant ? Oui ? En fait, je voulais en savoir plus sur vous-même. Eh ? En fait, je voulais en savoir plus sur l'Africa, questionnant l'affaire africative, comment c'est ça que ça s'est passé ? L'Africa est-il en Ligue 2 et a joué son premier match ? D'accord. Avec qui, quel est le score ? D'accord. Merci beaucoup, M. Foba. Vous êtes un amour de désirer de vous informer, mais ce n'est pas le sujet ce soir. On vous donnera certainement les informations dans les autres émissions de la Grand Team. Merci beaucoup de nous suivre. Voilà, M. Gislain Foba qui nous appelait de Divo. Et donc, on a écouté Clément sur la question, le début de saison de l'ASSEC est-il inquiétant ? Pour vous, c'est un oui et c'est plutôt un non pour Kala. C'est un non parce que, écoutez, c'est une équipe, comme Clément l'a dit, vers la fin. C'est un nouvel effectif qui est là, qui est en place maintenant. Il faut savoir que l'ASSEC a commencé sa préparation, je veux dire, timidement, parce qu'ils étaient à la richesse de certains joueurs. Aujourd'hui, ils n'ont pas eu date d'essai comme ils le souhaitaient pour attaquer l'Afrique. Ils se sont quand même décarcassés pour gagner, pour se qualifier en Coupe africaine. Et puis, il faut dire qu'ils ont gagné le COK. Ensuite, ils ont joué contre l'AFAD qui, ma foi, a été toujours la bête noire de l'ASSEC. Depuis près de cinq ans, l'AFAD est toujours la bête noire de l'ASSEC. Donc, si l'ASSEC perd aujourd'hui contre l'AFAD, ça n'est pas dit que l'ASSEC est en difficulté ou bien l'ASSEC n'a pas le niveau. Au contraire, l'AFAD est en rodage, l'AFAD a gardé son effectif. Et donc, l'ASSEC a refait un nouvel effectif. Donc, on ne doit pas avoir peur puisque nous ne sommes simplement qu'à la deuxième journée du championnat. Et je suis sûr que cette défaite va essayer de les remettre sur les rails. Et les erreurs qu'ils ont commises dans ces matchs-là, ils vont essayer de les corriger le plus rapidement possible. parce que Julien Sevalet est là depuis combien d'années ? Quand même, il connaît déjà le championnat ivoirien, il connaît les joueurs, il sait qu'il y a des compartiments qui ne sont pas bons, qui n'ont pas marché pendant ces matchs-là. Et il va essayer de les rectifier. Donc, attendons de voir, l'ASSEC va se réveiller. Et puis, ça va donner un plus au championnat. Voilà pour ma part. D'accord, Coach Alain. Nous avons un appelant, M. Gueye, qui nous appelle de la ville d'Agou. Bonsoir, M. Gueye. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Oui, bonsoir sur le plateau. Bonsoir, M. Gueye. Je voudrais intervenir pour dire que je crois qu'il n'y a pas de faits en la demeure. D'accord. Je pense que l'ASSEC va s'en sortir. Je n'ai pas un début. Ok. Et je pense que l'ASSEC va s'en sortir. D'accord. Donc, pour vous, le début de saison de l'ASSEC n'est pas du tout inquiétant, c'est ça? Non, non, ce n'est pas inquiétant pour moi, ce n'est pas inquiétant. D'accord. Ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Gueye, pour votre participation à l'édition. Merci. Voilà. Donc, pour lui, ce n'est pas du tout inquiétant, un peu comme Coach Alain. Mais ce n'est pas du tout l'avis de Clément. Et aussi d'un internaute sur la page Facebook de La Troie. Nous avons M. Moussa Kone qui nous dit oui, car avec ce qu'il nous a été donné de voix pendant déjà le tour préliminaire de la Coupe CAF et le match contre l'AFAD, nous pouvons dire que la mayonnaise n'a pas encore pris. L'équipe de l'ASSEC traîne trop de lacunes. Le jeu est décousu. Aucun lien entre les différents compartiments et les lignes. On a affaire à une sauce avec toutes ses composantes sans goût. Il serait mieux pour l'ASSEC de garder cette équipe sur trois années au moins pour qu'elle soit aguerrie. Parce qu'avec ce qu'on voit là, c'est bien parti pour une saison sans trophée. Merci. Donc, c'est l'avis de Moussa Kone sur la page Facebook de La Troie. Vous pouvez faire comme Moussa Kone. Il nous écrit sur la page Facebook de La Troie. Ou bien, vous pouvez nous appeler. Le numéro de téléphone de La Troie, c'est le 27 21 59 93 99. Le début de saison de l'ASSEC est-il inquiétant ? Martial Gourou. Non. Ah non ? D'accord. Et pourquoi est-ce que je dis non ? Lors de la première journée face au Seu Kourougo, l'ASSEC l'a emporté par 3-1. On a vu deux nouveaux joueurs de l'ASSEC qui se sont distingués. Il y a le Congolais Kisungu, qui a inscrit un doublé. Et puis, il y a l'international béninois, Romarik Amoussou, qui a donné deux passes décisives. Et lors de la deuxième journée, l'ASSEC a été battue par la FAD parce que les académiciens étaient mobiles, appliqués, solidaires. Et puis, ils ont connu quand même certaines réussites. L'ASSEC a manqué de détermination dans cette rencontre-là. Et le moment de la rencontre où l'ASSEC a existé, c'est lorsque l'ASSEC s'est montré agressive. Et c'était au début de la seconde mi-temps. Donc, je crois que déjà, pour une victoire et une défaite, il y a une égalité. Donc, on ne peut pas être inquiet pour deux résultats où il y a une victoire et une défaite. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ASSEC a vu son effectif remanier au moins à 70%. L'ASSEC a enregistré environ l'arrivée de 8 recrues. Et puis, il y a eu quand même quelques gamins de l'académie qui sont montés. Donc, il faut attendre l'adaptation des recrues au système de Julien Chevalier. Donc, pour deux matchs de championnat, je pense qu'il est un peu trop tôt pour moi de parler d'un fond de jeu de cette équipe de l'ASSEC parce qu'il y a du travail qui va se poursuivre. Il y a l'effectif qui a été totalement remanié. C'est des nouveaux joueurs qui découvrent l'environnement de l'ASSEC. Et donc, il faut attendre. Maintenant, au niveau africain, l'ASSEC a réussi quand même l'exploit de gagner l'équipe togolaise après avoir été battue 2-1 à l'allée au Togo. Et l'ASSEC se qualifie quand même pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Donc, je pense que c'est un objectif qui est atteint. Maintenant, au niveau du championnat, on est qu'au début, les choses vont se mettre en place. Il faut que l'archimie prenne, oui, entre les différents joueurs qui ont été recrutés et les quelques anciens qui sont restés. Et je crois que pour ce qu'on connaît à Solbany, quand une équipe, l'année passée, arrive en demi-finale de la Coupe de la Confédération, l'année dernière, en quarts de finale de la Ligue des champions, je crois que cette équipe de l'ASSEC a son mot à dire. D'accord. Donc, pour vos Martial Gorou, le début de saison de l'ASSEC n'est pas du tout inquiétant pour l'instant. Non, pas du tout. Il faut juste se donner du temps. Oui, c'est tout. Je pense que les choses vont prendre. On a un début, un effectif remanié totalement. Je crois qu'il y a quand même de bonnes choses. Donc, il faut espérer voir l'ASSEC rehausser son niveau de jeu dans les prochaines semaines. D'accord. Nous avons un appelant, M. Cheikh Doucouré, qui nous appelle d'Abengourou. Bonsoir, M. Doucouré. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grand Team. Bonsoir, M. Doucouré. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grand Team. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Bon, nous, on est ravis de vous entendre. Et je vous repose la question. LGT, le début de saison de l'ASSEC est-il inquiétant pour vous? Non. Pourquoi? C'est le début du championnat. D'accord. Dans l'ASSEC, là, il doit se dire que c'est maintenant le commandant de la commandant. Il doit prendre ça aussi. Oui. Donc, mon action s'arrête, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Merci, M. Doucouré. Merci pour votre participation à l'émission. Il nous appelait donc Dabengourou, M. Cheikh Doucouré. Le début de saison de l'ASSEC est-il inquiétant? C'est un grand oui pour nous, Stéphane. C'est un grand oui pour moi parce que, bon, il y a quelques petits signes d'inquiétude. C'est vrai qu'on a un début de saison, c'est un fait et que, pour l'instant, c'est assez difficile de juger les équipes. On a le temps d'observer pour voir la progression des résultats à venir. Mais quand même, sur ce début de saison, si l'ASSEC Mimosa a gagné ses matchs 2-0, 3-0, 4-0, on serait rassuré. Mais là, quand on regarde d'abord les résultats au niveau de l'ASSEC Mimosa, c'est 4 matchs, on l'a dit tout à l'heure, 2 victoires et 2 défaites, 6 buts marqués, 5 buts encaissés. Sur la pré-saison, c'est 7 matchs disputés, 3 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Ce n'est pas extraordinaire, côté ASSEC Mimosa. Quand même, l'équipe encaisse 5 buts en 2 matchs, il faut s'inquiéter. Le deuxième élément, ce sont les recrues. J'ai quelques noms, d'Akwaga, milieu de terrain, il vient de l'Élysée de Sassandra, Amoussou Romarik, international béninois, il vient de Coton, je crois. Et puis Kankonde Simon, congolais, qui vient du... enfin, congolais. Kampalasi. Voilà, Kampalasi. Donc, j'ai vu ce garçon jouer. D'Akwaga, intéressant, mais les deux autres, j'attends un peu encore de voir. Pour tout ce qui a été dissuée, et sur mon point de vue, c'est que ce n'est pas vraiment des recrues extraordinaires. Ce garçon, ce n'est pas vraiment des recrues extraordinaires. Dans le jeu de l'ASSEC, il n'y a rien d'extraordinaire dans le jeu de l'ASSEC. Face à Kourougou, c'est vrai qu'il gagne 3-1. C'est d'ailleurs, on va dire, c'est deux matchs maîtrisés, le 3-1 face à Kourougou, mais Kourougou, qui décidément, quand on regarde le deuxième résultat de la deuxième journée de cette compétition, on voit bien que Kourougou est très faible. On va voir tout à l'heure le résultat de le coup. Donc, Kourougou s'en fait deuxièmement face à l'équipe du Cara, l'ASSEC gagne 2-0, c'est bien. Mais les deux autres matchs n'ont pas du tout été maîtrisés. Le match face à la FAD, c'est la FAD qui a fait un très bon match, c'est un peu 2-0 à 0, avec de grosses défenses, de grosses oreilles défensives en côté d'ASSEC Mouza. Et le match n'a pas eu face au Cara, l'ASSEC Mouza a encaissé deux buts en quatre minutes. Deux buts en quatre minutes, c'est une équipe du Togo qui aurait pu mettre beaucoup de buts à l'ASSEC Mouza. Donc, dans le jeu, il n'y a pas de choses extraordinaires, et ça, moi, ça m'inquiète. Maintenant, quand on regarde ce groupe de l'ASSEC Mouza, et quand on regarde le volume de compétition que l'ASSEC a cette année, vous avez la Coupe de la Confédération, et vous avez deux compétitions domestiques, le championnat et la Coupe Nationale. Je me dis bien, est-ce que cette équipe de l'ASSEC-là, ce groupe de l'ASSEC que je vois là, sera capable de tenir sur ces fronts, ces différents fronts ? On n'est que sur le début du championnat, et il y a tous ces signes d'inquiétude. Donc, quand je regarde ça, c'est des interrogations que je soulève. C'est vrai qu'on est en début de saison, après, les jeunes garçons vont peut-être s'intégrer au groupe, etc., etc. Mais c'est ce qu'on est en train de voir, la qualité du jeu produit par l'ASSEC Mouza, la qualité de l'effectif que nous observons, et d'ailleurs même le discours des dirigeants. Les dirigeants disent, les joueurs de l'ASSEC vont se faire connaître eux-mêmes. Ça veut tout dire. Quand les dirigeants recrutent des grands joueurs, ils en parlent avec fierté, il est présent, ça se fait partout, on a connu ça à une certaine époque ici, ça se fait dans les grands clubs européens. Donc, il y a une certaine mesure, une mesure dans les propos des dirigeants. Ça montre qu'il y a peut-être une petite faiblesse. Il y a le sentiment que le niveau de l'effectif de l'ASSEC Mouza baisse d'année en année. Et ça, c'est mon inquiétude. Il n'y a plus de supérieurs. On y reviendra. Je pense que dans les analyses du coach, Gnossien et puis de Martial, ils ont plus parlé d'inquiétude que d'assurance. Ils ont vanté les qualités d'AFAD. Mais si AFAD a des qualités, ça veut dire qu'en face, il y avait des inquiétudes. Il y avait aussi de la faiblesse. Moi, je pense que, on a dit ça l'année dernière, ce n'est que le début, mais l'ASSEC l'année dernière, ils font 8 défaites, ils terminent 4e. – Et Clément, vous pensez qu'il y a des compartiments de jeu à améliorer ? – Oui, je pense que la défense actuellement, dans sa composition, on sent que Chevalier se cherche actuellement parce que, en termes de valeur intrinsèque, Mouanlo et puis Trabi n'ont pas été remplacés. Et j'ai dit que, même l'année dernière, Trabi et Mouanlo étaient un peu en difficulté parce que l'ASSEC a terminé 4e. Et il y a une très bonne question posée par Roger Stéphane, qui demande est-ce que ce groupe-là peut aller sur tous les fronts, c'est-à-dire Coupe de la Confédération, Championnat National, Ligue 1. L'année dernière, c'était les défauts de l'ASSEC. On les a sentis engagés en Coupe africaine, mais en Championnat, il y avait énormément de difficultés parce que le groupe n'a pas répondu à ses objectifs. Quels étaient ses objectifs-là ? C'était la Coupe de la Champions League, la Coupe Nationale et puis la Ligue 1. Voilà, ils sont passés à côté de la Ligue 1. Ils ont terminé en 4e production. Moi, je pense qu'il y a des inquiétudes. Et puis, quand on prend un thème de jeu proposé pour l'instant, même si c'est vrai que le début, on voit une formation qui se cherche au milieu du terrain et Akai, ici, Baudelaire, qui est parti, qui doit être remplacé par Sako au milieu et puis Edgar qui essaie pour l'instant. Mais je pense qu'il pète quand même quelque chose en plus. Mais on va voir ce que ça va donner en termes de match enchaîné, en termes de cohésion également. Mais pour l'instant, moi, je reste sur ma fin. Pour ce que je vis face à FAD, moi, je suis au terrain. Vous restez sur votre fin à demain. C'est ce qu'on retient. D'accord, nous avons un appelant. M. Traoré Siaka, qui nous appelle le Yopougon-Andokoua. Bonsoir, M. Traoré. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Oui, c'est M. Traoré. J'appelle pour intervenir sur le début de saison de la sec d'Abidjan. Voilà, et vous faites bien. Donc, le début de saison de la sec, est-il inquiétant ? On vous écoute. Oui, c'est très, très inquiétant. D'accord, pourquoi ? Je salue d'abord pour tout le monde qui a pris le plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Par le passé, on connaissait les joueurs de la sec d'Abidjan. Oui. Mais aujourd'hui, là, on ne connaît même pas un joueur de la sec. Ça fait au moins deux ou trois ans, les joueurs, là, on ne sait même pas, et on ne le connaît même pas. On ne peut pas le passer. Si même si on foutait, si on fait le partement de la sec d'Abidjan, ça qui est rassuré. Mais aujourd'hui, là, on ne connaît même pas un joueur de la sec. Ça, c'est vraiment le jeu de la sec d'Abidjan. On dit bien la sec d'Abidjan. Oui. Mais tu vois même le jeu même qui est découragé. Regarde, déjà, nous sommes à la deuxième journée. Bon, c'est... On a... C'est pas intéressant. Vraiment, moi, état à sec, vraiment, il est très découragé de cette équipe-là, franchement. Donc, je lance un appel à mettre nos yeux au nez, vraiment, de faire de grands, 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 justement, parce que ceux-là, c'est pas des joueurs qui ont fait contention, franchement. D'accord. Donc, c'est quand je vous dis, Bouchard, c'est vous. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Monsieur Traoré-Siaka, qui nous appelait donc de Yopougon-Andokoua. Pas du tout rassuré. Oui, Martial. En fait, ce que je vous l'ai dit, on ne peut pas mesurer la qualité des joueurs d'une équipe par le nombre de buts marqués. Parce qu'une équipe peut contrôler une rencontre, produire du jeu, et puis ne pas avoir de la réussite devant. Donc, c'est des choses qui se règlent au fur et à mesure que le temps passe. Et puis, ici, au niveau des recrues, contre Korogo, mais c'est deux recrues qui font la différence. Le Béninois Amoussou fait deux passes décidives dans un match. Et puis, le Congolais marque un doublé. Ils viennent d'arriver, mais eux, ils se sont totalement immédiatement adaptés au jeu de la SEC. Mais les autres peuvent avoir un problème d'adaptation. Donc, c'est des choses qu'on peut régler aussi, qui peuvent venir au fil du temps. Maintenant, ce que je vous l'ai dit, l'équipe du club Omnisport de Korogo est bel et bien une équipe de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. La SEC est une équipe de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Ils participent à la même compétition. Donc, on ne peut pas dire de façon raisonnable que l'équipe de Korogo est vraiment un niveau en deçà de celui de la SEC. C'est parce que la SEC a produit du jeu qu'ils ont battu Korogo. On peut battre, la SEC peut souffrir face à la FAD. La SEC peut battre Korogo et puis la FAD peut souffrir devant le seuil Korogo. Et ça, on le voit au football et à travers le monde. Donc, ce que je vous l'ai dit, c'est vrai, au niveau de la SEC, vous avez posé une question. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? D'où vient l'inquiétude ? C'est vrai, encaisser 5 buts en 3 matchs, en 4 matchs, ça fait beaucoup. Mais l'équipe marque quand même 6 buts en 4 matchs. Donc, offensivement, il y a quand même de la qualité. Mais là, défensivement, il y a des choses à corriger. Quand on perd des éléments importants d'une défense centrale, ils ont cité les noms. Mais naturellement, cette défense de la SEC de l'année dernière ne peut pas être la même défense cette année. Donc, il y a des choses à régler. Il faut trouver des remplaçants. Donc, je crois qu'il ne faut pas aller vite en besoin. C'est vrai, la SEC a souffert face à la FAD. Mais nous croyons que le recrutement qui a été fait, c'est un recrutement de qualité. Et la SEC va rehausser son niveau de jeu. Et on verra ça dans quelques semaines. D'accord. Parlons justement de recrutement. L'entraîneur de la SEC Mimosa, Julien Chevalier, a donné son avis sur les recrues au micro des médias du club. On l'écoute. En gros, comment se porte votre groupe ? Non, plutôt bien. Ça demande énormément de travail pour intégrer des nouveaux joueurs qui arrivent, leur donner nos principes. En plus, avec des objectifs importants. On avait cette place en Coupe d'Afrique à aller chercher. Donc, on a démarré assez tôt pour se donner le temps de les intégrer. Ça a plutôt bien fonctionné. Cette victoire va sûrement aussi nous donner un peu de baume au cœur et nous mettre sur une bonne dynamique. Maintenant, on revient au championnat local avec beaucoup de motivation parce que c'est une priorité pour nous. Justement, pour ce premier match, on le sait, il est important de bien démarrer quand on envise le titre de champion de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez demandé à vos joueurs cet après-midi ? Surtout la même implication qu'en Coupe d'Afrique. Il peut y avoir cette motivation supplémentaire parce que c'était éliminatoire. Mais il faut avoir la même envie, la même cohérence et le même engagement aussi en championnat. Donc, qu'on continue sur cette dynamique. Les propos du coach Julien Chevalier. Oui, coach Alain. Des propos rassurants. Oui, des propos rassurants parce que c'est lui qui connaît son groupe, c'est lui qui a recruté ses joueurs, c'est lui qui vit avec ses joueurs. Et puis, nous ne sommes que des observateurs. Est-ce qu'il y a des blessés ? Est-ce que l'infirmierie est remplie ou bien l'infirmierie est vide ? Déjà, sur un premier match, on ne peut pas tout de suite se prononcer. Parce que pendant ce match, si je me rappelle très bien, il a même perdu un joueur sur blessure. Il a même perdu un défenseur qui s'est blessé. Donc, c'est pour dire que peut-être que la charge aussi et le nombre accéléré de matchs pour des nouveaux qui viennent d'arriver, tout cela est mis l'un dans l'autre. Il faut qu'on soit quand même patient avec les équipes. Il ne faudrait pas tout de suite aller vite en besogne. Parce que préparer une équipe et puis avoir du résultat tout de suite, c'est deux choses différentes. Parce que quand il y a un nouveau groupe, il faut aller progressivement. Et quand il y a un groupe qui vit depuis deux ans, trois ans ensemble, qui a la mayonnaise qui a déjà prise, et puis un groupe où la mayonnaise n'a pas encore prise, ça fait deux choses différentes. Je pense qu'au fur et à mesure des matchs, la série va essayer de rebondir. Déjà, j'encourage les équipes qui sont déjà au top. Et puis, je demande à ceux qui ne sont pas au top de travailler dur pour que le niveau du championnat soit élevé. – D'accord, donc vous dites pareil que Martial Gourou, vous rejoignez Martial Gourou en disant qu'il faut du temps. – Il faut du temps. – Mais vous reconnaissez néanmoins qu'il y a des compartiments à améliorer. – Voilà, c'est ce que je disais. – Oui, on parle du début. – C'est-à-dire qu'il faut qu'il se rassure, nous on a de la patience. On n'est même pas pressé du tout. On a une saison observée, on va observer la saison. Donc on a de la patience. Mais il reconnaît lui-même qu'il y a des signes d'inquiétude. Pour un effectif qui a été renouvelé à un certain pourcentage, la manière n'a pas encore prise, il y a des inquiétudes. Maintenant, pour répondre à Martial Gourou, dans toutes les ligues au monde, il y a les grands et les petits. En Espagne, USK n'a pas le même niveau que le Real de Madrid. En Angleterre, Nottingham Forest n'a pas le même niveau que Manchester City. C'est pareil. Corogo ne peut pas avoir le même niveau que la SEC, Mozart. – Ça c'est indiscutable. – C'est indiscutable. – Maintenant, sur l'effectif. L'effectif, j'allais regarder le match, le dernier match. Zouzou, Dumbia, Koulibaly, Youssoufsi. Sako, Dakwa, Salifu, Dago, David et Simon. Mais quand je regarde ce groupe-là, mais est-ce que vous pouvez le comparer à Trabi, à Wonlo, à Essis, à Zougrana, à Sankara, un peu plus loin, à Kamara, à Konaté et Zouzoua ? On ne peut pas. On ne peut pas les comparer, ma chère Marie-Christine Begré. Ce n'est pas le même niveau de joie. Ce n'est pas le même niveau de joie. Ça veut dire que le niveau de l'effectif de la SEC, il diminue de saison en saison. Et c'est ce que nous constatons. Maintenant, j'ai la conviction que la SEC va recruter au mec à tout. Comme la SEC a un peu le moyen, je pense que tel que ça a commencé, si les choses continuent, vous allez voir que au mec à tout, la SEC va recruter. Parce que j'ai la conviction que le groupe que je viens de voir là, face à Korogo, face à Lafad et face à Kara, ce groupe-là aura extrêmement de mal à tenir la distance avec la Coupe de la Confédération et les compétitions au plan local. Ce groupe-là aura du mal. D'ailleurs, les quelques superbes effectifs qu'on avait cette dernière saison font le demi-finale de Coupe CAF face à l'USM AG. Il y avait une très bonne équipe de la SEC avec une défense conduite par Wolloy, Trabi, avec Akersis-Baudelaire. C'est un très bon groupe. L'année dernière, le groupe qui fait un quart de frère à la Ligue des champions, pas mal non plus. Mais cette année, on a le sentiment que tous les garçons qui sont partis n'ont pas été remplacés valablement. Et ça, on va tous l'observer tout au long de la saison. Là où je les rejoins, c'est que oui, on est en début de saison. C'est tout à fait juste, on est en début de saison. On va observer, on va regarder. Et il demande du temps. Mais je suis convaincu que la saison nous parlera et que le groupe de la SEC, on voit là, ne ressemble pas du tout, du tout aux anciens groupes de la SEC Mimosa. D'accord. Pour Roger Stéphane, le groupe actuel ne ressemble pas du tout aux anciens. Oui, Martial, vous vous voulez. En fait, ce que je voulais dire, on ne peut pas juger des joueurs qu'on a vus, ne serait-ce qu'en quelques matchs, et puis d'autres joueurs qui sont partis de la SEC, mais qui ont évolué à la SEC pendant des saisons. D'accord. Donc c'est vraiment une comparaison qu'on ne peut pas faire. Parce que ce qu'ils citent, est-ce que lorsqu'ils sont arrivés la première saison à la SEC, ils ont marqué de l'empreinte l'équipe de la SEC ? Non, non, il rassura pas la qualité. Au fur et à mesure qu'ils se sont imposés à la SEC. Il rassura pas la qualité. Aujourd'hui, il y a un groupe qui est parti, il y a plusieurs nouveaux qui sont dans l'effectif. Il faut leur permettre de s'imposer, de se rassurer, et on oublie, la SEC est un club à pression. Ah oui. Vous comprenez ? Et ça aussi, ça peut jouer sur le rendement des joueurs. Tu peux avoir du talent, mais quand tu te retrouves devant le public mimosa, qui est très exigeant, tu peux trembler. Maintenant, quand on dit l'inquiétude, je dis non, parce qu'une défaite et une victoire, c'est un équilibre pour moi. D'accord. La SEC avait trois défaites. Pour une victoire, je dirais, attention, il faut s'inquiéter. D'accord, Martial. Bon, on a Dr Kanemetou, responsable de la commission communication et marketing du Sénaco, que nous avons interrogé justement sur la question LGT. Ligue 1, le début de saison de la SEC, est-il inquiétant ? Et il réagit par rapport à la question LGT. On l'écoute. Je dirais non. Les raisons sont que la SEC, aujourd'hui, est un groupe qui a été démoniée à 95%. Un groupe rajeuni, un groupe au talent renouvelé. Et la SEC a perdu deux matchs sur quatre, toutes compétitions confondues, à savoir deux matchs de Koukka et deux matchs de championnat national. Nous avons marqué cinq buts et en avons encaissé cinq. Alors, si c'était une question de passage en coin supérieur, il n'y aurait pas élimination. Mais les gens s'enlâment plus ou moins, alors que l'effectif actuel de la SEC, nous avons compris, certainement, si vous faites le point, quatre anciens. Il y a un groupe qui vient d'être réconstitué, on sent de l'homogénéité. Surtout en milieu de terrain et en attaque. Je pense, en mon avis, qu'il n'y a pas de péril en la demeure. Que les gens cessent de s'apitoyer sur ce sort, sur ce cas, parce que la SEC n'est pas en état de dégradation. La SEC n'est pas dans un état promoteux. La SEC n'est pas dans un état qui lui imposerait une visite dans une clinique. Nous sommes bien partis, déjà parce que nous sommes en face de pôle de la Coupe CAF et nous sommes bien partis parce que nous espérons jouer le haut du tableau pour la Ligue 1 Ivoirien. Voilà, le début de saison de la SEC est-il inquiétant ? On vient d'entendre Dr Kanemetou, responsable de la commission communication et marketing du CENACO. Et puis aussi, nous avons le public sportif ivoirien qui s'est exprimé sur la question LGT. On l'écoute. Ce qu'on a vu déjà, une victoire et une défaite. Bon, je pense que pour le moment, on ne peut pas trop juger le début de saison de la SEC. Mais je pense que, vu que la SEC, selon moi, est le reflet du championnat ivoirien, je pense que la SEC va revenir à son meilleur niveau. Pour ma part, je pense que le début de saison n'est pas si inquiétant que ça. C'est le football et la magie qui se passent à tout moment. un match est gagné, un match est perdu. On espère que le troisième match, la SEC va gagner. On le sait tous en Côte d'Ivoire ici, la SEC, c'est le club phare. Donc, avec l'engouement, les supporters aussi qui sont là, qui vont encourager, je pense que la SEC va s'en sortir. Un match perdu, un match gagné, bon, ils ont plus de la chance pour avancer. Comme c'est un début, bon, tout début est difficile. Mais je crois que la SEC va se relancer et prendre les trois points au prochain match. Oui, c'est le début de saison, ils ont perdu un match, je crois. Mais je crois que la SEC, que nous, on connaît, comme on dit, ils ont des joueurs qui sont des pros. Et la SEC aussi, l'année passée, je crois qu'ils n'ont pas gagné le championnat. Ces dernières années, ça a été un peu difficile pour la SEC. Mais nous tous, on supporte la SEC depuis petit. Nos parents supportaient la SEC. Donc, nous, on a la foi et on croit qu'avec les joueurs de la SEC, cette année, ils pourront remporter le championnat. Voilà, des avis très partagés. Jettons un regard sur les résultats et le classement après la deuxième journée de la Ligue 1. Allez, sur cette deuxième journée, Boaké FC a battu l'AS Denguele 1 but à 0. Excellent résultat pour l'équipe de Boaké. Moune FC a battu la Société Amnisport Lérame 2 buts à 1. Liste de Sassandra s'est inclinée face à Sol FC 1 but à 0. Le Stella Club d'Agamé, le Racing Club d'Abidjan, coupé la poire en 2, 1 but par 2. Même score entre Osa et Zoma FC, 1 but par 2. Le FC San Pedro a dynamité le club Amnisport de Corogo battu par la SEC Mouza lors de la première journée, 5 buts à 0. Autrement, Corogo doit être un peu faible. La FAD a battu la SEC Mouza 2 buts à 0. Et puis, on attend le match qui a été réporté entre le stade d'Abidjan et l'équipe d'Iska. Iska qui est attendue toujours pour sa licence au niveau de la Ligue 1. Et puis, au classement de cette deuxième journée, AFA de 6 points. Deuxième, Mouna, 4 points. Troisième, Boaké FC, 4 points. Sol FC est 4 points avec 4 points également. À la cinquième place, on retrouve le champion en titre le Football Club de San Pedro qui a 3 points. Liste de Sassandra est 6ème avec 3 points. Les Denguele occupe la 7ème place avec 3 points. La SEC Mouza est 8ème avec 3 points. Le Stella Club d'Agamé, 9ème avec 2 points plus 0. Dixième, Oza, 1 point plus 0. Onzième, Racine Club, 1 point moins 1. Zoman est 12ème avec 1 point moins 3. Le stade d'Abidjan est 13ème. Attention au stade d'Abidjan. 13ème avec 0 points. Ça n'a pas encore joué. Après Iska. C'est bien ça. Non, pas encore joué. Pas de mal. Ça, d'Abidjan, Iska, pas encore. Très bien. Iska est 14ème avec 0 points plus 0. Ils n'ont pas encore joué également. Et puis, à la 15ème place, on retrouve la société de l'armée. C'est deux défaites. Et puis, deux défaites également pour le club Omnisport de Corogo qui a moins 7 pour ce début de compétition. Voilà. Donc, vu le début de saison des clubs comme FC San Pedro et puis l'AFAD, bon, Marcel Gourou, la SEC n'a pas de soucis à se faire ? Non, pas du tout. Je voulais analyser aussi le classement. Malheureusement, elle est enlevée. Mais il y a une seule équipe. C'est l'AFAD qui a 6 points. Et c'est cette AFAD-là qui a battu l'ASSEC Mimosa. Et en dehors de ça, il y a Mouna qui a 4 points, Boaké 4 points, Sol FC 4 points. Le reste, FC San Pedro 3 points, Lys 3 points, As Denguele 3 points, Asse Mimosa 3 points. C'est-à-dire que le classement se tient. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau. D'accord. Et vous pensez que... Mais c'est un classement logique après deux juillets de championnat. Une seconde, Roger Stéphane. Après deux juillets de championnat, c'est un classement logique. Et Martial Gourou, vous pensez que cette équipe de l'ASSEC ira très loin ? Oui, non. Je ne peux pas dire que je ne lance pas des couris. Mais je veux dire que avec le recrutement qui a été fait, avec l'environnement qui existe à l'ASSEC, s'ils ont fait l'année dernière un quart de finale de Ligue des champions, je suis convaincu que la saison d'avant, ils étaient en demi-finale, l'ASSEC peut atteindre, oui, pourquoi pas le dernier carré de la Coupe de la Confédération. Très bien. Martial Gourou, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit vous êtes convaincu que... Donc je retiens que vous lancez des couris. Voilà. Allez, Ligue 1, le début de saison de l'ASSEC est-il inquiétant ? C'était le sujet principal de l'actu de ce soir et il est temps de passer à Saga des pros. On y va. À présent, intéressons-nous aux prestations de nos pachydermes hors de nos frontières. On se retrouve tout juste après cette vidéo concoctée par la rédaction. On regarde. Des nouvelles de nos internationaux à présent, aussi bien sur le vieux continent qu'ailleurs. Et s'il y en a un qui ne cesse de monter en puissance, c'est bel et bien Jean-Philippe Crassot, le meilleur buteur actuel chez les éléphants à l'issue des deux premières journées des éliminatoires de la Cannes 2025 avec trois réalisations à son actif en six matchs. Crassot confirme son ex-coudire les jeunes. Bonnes nouvelles au niveau de nos internationaux, c'est bien le premier but de Nicolas Pepe en Liga. Titulaire, de même que son compatriote Eric Bailly, l'ancien Lillois a ouvert son compteur avec Villarreal de la plus belle des manières, une réalisation de pure beauté. En sept matchs, il compte un but et une passe décisive. En Angleterre, on peut dire, sans risque de se tromper, que Chris Bedia prend ses marques avec Earl City. L'attaquant ivoirien est progressivement en train de s'imposer. Il a en effet clôt le festival offensif de son club en inscrivant son premier but sur pénalty lors de l'éclatant succès de son club face à Cardiff 4 à 1. Impliqué sur les situations offensives de son équipe, l'ancien champion d'Afrique décadé en 2013 a été passeur sur la première réalisation de Earl City. De l'autre côté du vieux continent, précisément en Belgique, on note avec satisfaction le retour d'Amani Lazare à la compétition après un mois d'absence. Il a disputé 27 minutes avec Royal Saint-Gilloise. On ne manquera pas de souligner le bon comportement du portier Mohamed Kone, auteur d'Arrêt décisif avec Charles-Leroy et Guy Hagan Parfait, buteur. Allez, saga des pros avec des nouvelles de nos pachydermes. Tout de suite, messieurs, Clément, Jean-Philippe Crassot. Tout à fait, je pense qu'il pète la forme actuellement. C'est ça aussi, la force des attaquants, même quand tu traverses des moments de doute, quand ça commence à venir, ça commence à venir comme du ketchup, comme on les dit, ça commence à venir comme de la mayonnaise pressée à coup de mâteau et lui, il est dans une excellente forme actuellement, il met but sur but et nous, on pense que ça nous arrange parce qu'il va nous permettre de vaincre tout ce qui est adversaire dans ses éliminatoires de la Cannes 2025 au Maroc et bravo à lui quand même parce que c'est un garçon également qui n'a pas toujours fait l'unanimité en termes de sélection ici et lui, il est en train de reprendre vie du côté de Paris, FC, on avait dit également que c'était une mauvaise destination, mais moi, je dis toujours que le plus important pour un footballeur, c'est d'avoir du temps de jeu, de savoir s'exprimer, tu as beau avoir toutes les qualités du monde, si tu n'as pas de temps de jeu, pour moi, tu n'es pas un joueur de football. En tout cas, Jean-Philippe Krasso, actuellement, qui enchaîne de très bonnes performances, Coach Alain. Ben oui, à côté de Krasso, il y a Chris Bedia, champion d'Afrique des cadets. Au moins, répondez-moi, dites-moi oui. Oui, très bien, Krasso enchaîne de très bonnes performances et à côté de lui, il y a Chris Bedia, ancien champion d'Afrique des cadets 2013, qui a quand même 1m90, l'ancien joueur de l'Union de Berlin qui a été prêté à Old City. Il est sur toutes les actions positives et offensives de Old City. Il est passeur décisif. Aujourd'hui, il a trois matchs, deux buts. Il a marqué ce soir, son deuxième but. Il a fait encore une passe décisive. C'est pour moi, en matière de taille, en matière de corpulence et puis quelqu'un qui peut garder le ballon de bois. Il fait 1m90. 1m90. Chris Bedia, 1m90. 1m90. Donc quand on le compare, on le prend aujourd'hui en attaque, il peut être, je dis bien, il peut être un remplaçant de Haller vu sa taille, vu quelqu'un qui peut garder le ballon devant avec son pied gauche. Il est quand même ancien champion d'Afrique 2013. Grasso, elle a des ans. Mais ce n'est pas dans le même style. Ce n'est pas dans le même style. Chris Bedia, il sait jouer dos au but. Il a une très grande taille par rapport aux autres qui sont félins. Parce que quand tu prends la taille de Haller, à part Haller, on n'a aucun avançant qui a la même taille que Haller. Voilà au moins quelqu'un qui a cette taille qui sait jouer et qui peut apporter un plus par rapport à sa vivacité et à tout. D'accord. Donc Chris Bedia, son profil pourrait être intéressant pour les éléphants d'après le coach Haller. Tout à fait. Oui, et Martial Goury qui pense pareil aussi. Pour rejoindre le coach, ce que je voulais dire, contrairement à ce que mon ami Roger Stéphane a dit, avant que Jean-Philippe Casson ne soit là, il y a eu Sébastien Haller. Avant Sébastien Haller, il y a eu Didier Droba. Et avant Didier Droba, il y a eu Ben Badi, etc. Donc, l'équipe de Côte d'Ivoire n'est pas fermée. Si un joueur est performant dans son club et que l'entraîneur juge son profil intéressant comme celui de Chris Bedia, je pense que naturellement, il pourrait être appelé à une équipe de Côte d'Ivoire. C'est un joueur qui a une bonne précision de balle, de bonne qualité défensive, il peut attaquer comme défense. Il est bon dans les tacles. Donc, je crois que c'est quand même quelqu'un qui est dans l'antique qui semble de l'équipe de Côte d'Ivoire, si Faïmès trouve qu'il peut apporter un plus à son équipe, il va l'appeler. Et une précision. Non, je ne l'ai pas encore joué. D'accord. Quand je vais bien le voir jouer à Old City, je vais me faire une raison. D'accord, une seconde. La précision. La précision. C'est un joueur de l'Union de Berlin et l'entraîneur a trouvé qu'il n'était pas prêt pour jouer. Il a dit non, je ne peux pas rester dans un club pour être sur le banc. D'accord. Donc, je préfère qu'on me prête. Aujourd'hui, il donne raison parce qu'il a été prêté à Old City et il n'est fait qu'il a marqué des buts. D'accord, très bien. Bon, Roger, c'est pas que vous ne pouvez pas vous exprimer. Non, non, je n'ai pas vu jouer encore à Old City pour machin. Je n'ai pas encore vu cette vidéo non plus parce que généralement, quand on n'a pas l'occasion de voir les garçons, on va chercher les vidéos pour regarder un peu ce qu'ils font. Bon, maintenant, on va regarder. En sélection, on a Sébastien Aller, on a Crassot qui marque des points. On a les jeunes qui sont en pleine forme. Ce n'est pas fermé pour Bédia, mais on attend de voir. Et c'est sûrement que c'est Fayemes qui va décider, mais bon, la sélection n'est pas fermée. Mais on a le temps de le voir. D'accord. On a Nicolas Pépé très en forme aussi actuellement. Clément ? Ah oui, tout à fait. Je pense que lui, il reprend également ses sensations. On a l'impression que le poids... La confiance retrouvée de Pépé. La confiance retrouvée. Et moi, le match face au Bassa, il fait quand même un excellent match dans la motivation, dans la grinta. Tu as l'impression de retrouver le Nicolas Pépé champion avec Lille et tout ça dans ce qu'on appelle les prises de balles, même dans le schéma modifié de l'entraîneur de Villarreal qui passait parfois avec deux points devant. Lille était capable de jouer en pointe et il dit waouh, Nicolas Pépé. Donc, il avait cette faculté-là. Après, je pense qu'il n'a plus cette pression-là. Il avait envie de jouer, oublier ce gros transfert du côté d'Arsenal. On l'a vu dans les interviews où il parlait de cette pression à forte somme. Il arrive du côté de Londres qu'il n'a pas pu supporter, qu'il n'a pas pu digérer. Il est tenté de revivre du côté de Villarreal, peut-être aidé également par Éric Bailly parce que ça fait du bien d'avoir un collègue dans un club. Lui, je pense qu'il est tenté de répondre également à ses détracteurs pour dire qu'il n'est pas encore fini. Il pourrait également apporter à MS Fayet parce que les joueurs de couloir, on sait que c'est quand même la force de la Côte d'Ivoire. Bravo à lui parce que ce n'est pas facile de revenir après tout ce qu'il a traversé. Ça veut dire qu'il a également un mental contrairement à ce qu'on disait également parce qu'on disait aussi qu'il était un peu faible mentalement. Alors, moi, je pense qu'il fait bien. Il ne l'est pas du tout. Non, mais c'est l'Espagne. C'est l'Espagne qui lui va bien. Non, c'est le football espagnol. C'est le football espagnol qui le va bien. Oui, rapidement, c'est Stéphane. C'est un football technique, c'est un garçon qui est technique en Angleterre, c'est le combat, voilà, en Turquie également. Là, il a trouvé un football qui est très technique. Vu sa grande technique, son intelligence de jeu, il s'impose. Je pense qu'il a commencé à être titulaire. Il n'était pas titulaire. Il a commencé à être titulaire maintenant. Il est sorti à la 88e minute. Donc, il savait de qui il est en train de monter en puissance. Et on comprend d'ailleurs pourquoi il fallait l'appeler. Mais Nicolas Pepe, il a cette intelligence de jeu. Ce pied gauche qui est capable d'aller dans le couloir et de se fixer dans la souffle de réparation. Il se sent très bien à Villarreal. Il y a un style de jeu en Espagne qui lui va très bien. Et pour l'instant, il est en train de se faire plaisir. En fait, ce que je voulais dire, il y a un élément important, c'est le temps de jeu. Pepe, dès la dernière saison, était abonné aux blessures. Donc, il n'avait pas suffisamment de temps de jeu pour s'exprimer. Sinon, personne ne doute des qualités de Nicolas Pepe. C'est un joueur hors pair. Et on ne recrute pas, Arsenal ne recrute pas n'importe qui. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est le même cas de Jean-Philippe Crassot. Il est arrivé à Belgrade. Il marque 7 buts, 3 passes décisives en début de saison. Et puis après, son entraîneur le met sur le banc des touches. Sous prétexte que, bon, défensivement, il ne donne pas beaucoup. Il n'a pas eu de temps de jeu. Mais aujourd'hui, à Paris FC, il retrouve du temps de jeu. Il a joie de rejouer. Et puis, les résultats sont là. Effectivement, les résultats sont là. Et pour terminer, on a Lazare Amani après un mois d'absence qui revient. Oui, c'est très important de revoir ces champions d'Afrique-là, retrouver le terrain et puis retrouver le temps de jeu, comme l'a dit Martial. Parce que le plus important pour un joueur, c'est d'avoir le temps de jeu. Pour être toujours rapide en sélection. Bien sûr. Si tu n'as pas de temps de jeu, que tu es abonné au Band de Touche, tout de suite, tu es mis aux oubliettes. Il est revenu. On lui souhaite encore bonne chance et qu'il soit éloigné des blessures et des maladies pour que notre équipe nationale soit plus forte. Parce que plus, plus on a de très bons joueurs qui ont beaucoup de temps de jeu, le sélectionneur a des difficultés et on aura une équipe nationale très forte. D'accord. On demandait hier le grand sang des éléphants. C'est le pauvre Amani. Il a même problème de transfert. entre Saint-Charloua et Sainte-Gallois, je crois, un peu de transfert. Donc, il n'a pas joué pendant longtemps. Ça n'a pas été réglé. Je crois que c'était une affaire de prêts au transfert. Ça n'a pas été réglé. Bon, là, il a quelques minutes de jeu. On espère que ce garçon va revenir parce que lui aussi, ça fait partie des jeunes pousses que Fayet-Mess aime très bien. D'accord. En tout cas, pour l'instant, après un mois d'absence, la Zahar Mani est de retour. Et puis, vous, les membres de la team, vous avez du temps de jeu. Je pense que je vais vous rappeler encore les autres jours. Pour moi, elle repose. Non, non, non. Mais bon, quand même un carton jaune à Roger Stéphane. Voilà. Allez, c'est la fin de la grande team de ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Marcial Gourou. Merci Marie-Christine. Merci Roger Stéphane. Merci Clément. Merci Marie-Christine. Merci Kautiala. Merci Macri. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. On se retrouve demain en direct 20h30 d'ici l'après. N'hésitez pas de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.